Je vous ai cherché hier, mais... Ok. Alors, après avoir lu votre brochure, je me rends compte effectivement que vous voulez transformer la chambre en une véritable chambre de commerce. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, d'abord nous sommes donc une chambre économique France-Cameroun. Notre objectif c'est de fluidifier les actions économiques entre la France et le Cameroun. Et depuis trois ans, nous organisons donc des opérations de promotion sur l'attractivité de l'économie camerounaise. Suite au succès de ces différentes opérations, nous avons donc demandé à la chambre de commerce de nous assister dans la transformation d'autostructures actuelles en chambre de commerce et d'industrie France-Cameroun. Alors, c'est une opération qui consiste en fait à faire une demande officielle au secrétaire d'État aux petits témoignages d'entreprise pour donc lui demander d'utiliser le label chambre de commerce et d'industrie. Ce label est intéressant, pourquoi ? Parce que tout simplement, il nous confie une certaine crédibilité. qui va nous permettre d'avoir un accès beaucoup plus direct au niveau des petites et moyennes entreprises françaises qui seront donc en confiance et pourront donc venir tranquillement au Cameroun pour venir faire leurs affaires. Comment vous y agissez à tout ce que vous avez entendu depuis ce matin ? Alors d'abord, je suis déjà très heureux que cette opération de la Jaspora ait eu lieu puisque vous connaissez un petit peu les péripéties qui ont failli venir à cette opération. La première chose à noter, la plus importante, c'est d'abord que pour une fois, pour la première fois, qu'on fasse attention à nous. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une victoire, c'est celle-là. Après, le contenu, on peut discuter, mais d'une manière indéniable, le gouvernement dit aujourd'hui que la Jaspora existe. Et je crois que c'est le principal message qui est relé aujourd'hui. Alors après, c'est chacun qui voit un petit peu midi à 14h, mais globalement, moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer des organismes patronaux. J'ai pu rencontrer des entreprises privées qui nous intéressent puisque nous préparons pour le mois de décembre prochain une mission commerciale. Et je pense avoir trouvé des interlocuteurs qui sont très intéressants. Donc pour moi, c'est un succès à 100%. Alors, à long terme, le gouvernement veut s'appuyer entre autres, pas seulement sur elle, mais entre autres sur la diaspora pour atteindre ses objectifs de croissance, ses objectifs de développement, ses objectifs politiques, 2035, Cameroun, pays émergents, comme il le dit, le gouvernement. Pour vous, la contribution de la diaspora pourra se faire efficacement sous quelles conditions ? Alors, moi, déjà, les problèmes de politique, de gouvernement, nous n'en sommes pas là. Notre objectif à nous est purement économique, c'est d'amener des entreprises françaises pour venir faire du business avec des entreprises camerounaises. Les objectifs du gouvernement, si on peut les servir, c'est une chose, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif premier, c'est aider des petites et moins des entreprises françaises à venir faire du business avec des petites et moins des entreprises camerounaises. Si, par leur collaboration, des emplois peuvent être créés en France et au Cameroun, nous, on aura réussi notre action. Il faut savoir que je suis français et que la structure est française. Il serait un peu déplacé de ma part de venir faire des commentaires sur les dispositions du gouvernement camerounais. Et c'est pour cela que je suis un petit peu désolé de vous faire cette réponse de Normand, comme on dit, mais posez-moi des questions sur mon président Sarkozy, je pourrai vous répondre. Quant à M. Paul Biya, hélas, je ne suis qu'un invité ici aujourd'hui. Merci. Merci.